Musique Et bien what's up les gens c'est Don Cadore Et aujourd'hui on se trouve pour une vidéo sur Call of Duty Black Ops 2 Vous l'avez bien évidemment remarqué Alors pourquoi je fais cette vidéo Parce que tout le monde J'avais envie C'est vraiment complètement stupide de dire ça Je ne vois pas pourquoi je commence d'ailleurs par ça Mais je viens juste de me réveiller Donc il faut le temps que mon cerveau s'active Et que mon esprit Comme je dirais souvent Se réveille Donc je suis dans notre studio Parce que J'allais vous proposer un gameplay Un très beau gameplay même que j'ai fait il n'y a pas longtemps Mais je ne sais pas pourquoi Le mode jeu de Black Ops 2 N'a pas comment dire enregistré Mon gameplay Donc du coup j'ai pris celui là Il n'est pas spécial Il n'est pas si beau que ça Mais c'est le seul que j'avais De disponible potable Parce qu'il faut savoir que J'ai un petit peu de mal de revenir sur Black Ops 2 Mon shoot n'était pas ridicule Il était très mauvais Bon petit à petit Je le récupère En même temps Ça faisait un petit peu de temps Que j'avais arrêté Call Off Je l'avais déjà dit Donc voilà Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais bon Déjà mon PS6 non plus Il n'a plus de batterie Et malheureusement Je dois le faire avec mon GSM Le temps qu'il se recharge Et puis après Je n'aurai plus le temps De faire une vidéo Donc je me suis dit Ah tant pis Je vais faire avec mon GSM Bon ça va La qualité Je regarde Elle est bien En même temps C'est un Samsung S3 Donc normalement oui Pour le prix On le dit ça Je l'ai acheté il y a un an Bref on s'en fout Mais bon Déjà il y a un an Il coûtait encore 400€ Donc Je suis Parlant du gameplay Et on parle de ma vie Avec la MSMC Silencieux Et chargeur rapide Il me semble J'étais en compagnie De quelques membres De la AMX Exulterer JerryKiller GaoDestroy Et de Matteo 021 Il me semble Je regarde un petit peu La feed Ah oui Oui Ah et de Mika 150790 Donc on était Entre team Voilà Enfin On faisait des petits parties Ainsi au soir Sur Black Ops 2 Pour se dire Sur la map Uplink Voilà C'est la map Du DLC de Black Ops 2 Parce que C'est un remake De la map De Sumit Soldewan Donc Je n'ai vraiment Rien à vous dire Sauf que Je m'excuse Pour la qualité Du gameplay Que j'avais Enfin La qualité Du commentary Mais en même temps Du gameplay Que j'ai proposé Sur la petite FFA Que j'avais proposé Les potes Je ne sais pas Si vous vous souvenez Je m'en excuse Je ne pensais jamais Que ça allait être Aussi sale D'ailleurs Ceux qui le regardaient Ceux qui m'ont suivi jusqu'au bout Je les remercie On vu que j'ai laissé un petit message Et je m'en excuse Je ne pensais jamais Que ça allait faire aussi sale Sincèrement Bon après plus de 5 mois C'est un peu normal J'avais du mal J'avais du mal Parce que je n'avais plus vraiment Le matériel Pour mettre A disposition Sur mon PC Donc la qualité Pour que la dimension Soit bien cadrée Donc Voili voilou Donc Je regarde aussi Qu'est ce que j'avais débloqué J'avais le droit Il faut vraiment Et un F Parce que c'est une partie Que je ne me soumets plus trop En fait Bon Enfin bref Donc on s'est fait J'ai le A Qu'est ce que j'allais dire Donc oui alors Mes excuses Pour ça Parce que j'en ai parlé Avec 2-3 personnes Je pense vraiment M'acheter Un 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 c'est assez incroyable donc déjà je tiens à remercier tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne un grand 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 merci il y en a qui vont dire oui mais tu sais en presque deux ans parce que ça va en décembre ça va faire deux ans que ma chaîne sera ouverte t'as vu que 100 72 abonnés peut-être plus on sait jamais pour moi c'est quand même assez énorme c'est assez énorme de ma part et je vous remercie tous sincèrement je vous remercie tous du fond du coeur de cet abonné un culi m'a tué donc voilà encore un grand merci ici on va passer à la manche un deuxième manche et aussi j'avais c'est vrai que donc je repars sur la vidéo j'avais fait l'autre fois et puis mon commande tari qui était dégueulasse et quoi d'autres mots en plus je vous disais que j'allais parler de mon savoir phare et au final j'ai juste dit qu'il était bon maintenant non je vais quand même vous en parler là je vais en parler bref donc à mon savoir phare je le dis je m'en fous tant pis je le dis ça va être un putain de call of je le sens bien ouais j'ai dit pareil pour gauche mais bon voilà on est con dans la vie on fait des erreurs donc je le sens bien il va être bon on voit moi je trouve moi je trouve vraiment que c'est un jeu qui est qui a été fait un qui est dans production depuis trois ans ça sent vraiment parce qu'il ya plein d'innovation un truc de malade chose qu'un call of en bout d'un an ne pourrait pas faire c'est un peu normal parce qu'à un an c'est passé c'est pas suffisant pour faire un bon call of j'ai l'impression puis qualité parce qu'en fait c'est vrai que bon c'est cette jammer qui les fait sur xbox one et ps4 et c'est night moon qui fait sur ps3 xbox 360 donc je campe là non que j'attends donc moi tout ce que j'espère c'est que ça va être les mêmes ok question graphique graphisme pardon ça va pas du tout le même ça je voilà bon je m'en fous un petit peu mais je sais pas si vous avez entendu les bruits de sons qui sont incroyables les bruits des armes sont incroyables parce que moi sur un call of j'aime bien c'est le bruit des armes c'est le son du jeu moi j'aime bien et c'est incroyable le bruit des armes et c'est vraiment magnifique moi j'espère qu'on va pas qu'on va pas nous enlever ou alors qu'on va voir un son similaire à ça parce que il est tout simplement magnifique qu'est ce que je fais là ok ben écoutez je m'amuse à ramasser des armes comme un cocheur donc ce que j'espère c'est que on aura le même son parce que écoutez ça va tiens ça fera un petit point positif pour moi sur le jeu disant qu'il est bien parce que le son voilà il est vraiment magnifique et puis je sais pas on va peut-être retrouvé un petit peu de call of parce que c'est vrai que dans gauche on n'a pas retrouvé tout ce qu'il fallait déjà dans les modes de jeu ils ont ils ont enlevé la stratégique ok c'est pour très harche ils ont enlevé le point stratégique capio drapeau qui depuis mw2 il est là il me semble et ils l'ont enlevé et ça je trouvais ça complètement stupide de leur part d'ailleurs je trouve que c'est c'est pas un call of qui a été fait au bout d'un enfin au bout d'un an ça a été un call of où moi j'ai l'impression ils ont dit attendez il faut qu'on sorte un trailer sinon ils vont oublier qu'il y a un call of qui arrive du coup ils ont sorti le trailer moi je parle de Ghost hein ils ont sorti le trailer et ensuite au bout d'une semaine ils ont fait un call of en fait ils ont fait une semaine pour faire un call of j'ai l'impression que c'est ça je critique peut-être mais j'ai l'impression parce que je comprends pas très bien les gens qui disent ils aiment bien joué à un ghost je pense pas qu'on peut jouer qu'on peut savoir jouer à Ghost parce qu'écoutez euh sincèrement Ghost je sais pas il a été mal fait il faut quand même le dire euh la vie a été mal faite les graphismes ont été mal fait bon on est en 2013 et vous avez vu les graphismes qu'ils offrent pour Ghost moi je trouve ça c'est bon en même temps c'est call of duty après ils vont me dire il y a oulala il y a des trois troleurs ils vont me dire ouais mais c'est call of duty oui c'est call of duty mais quand même on était en 2013 maintenant en 2014 donc je sais pas mais j'espère que ce avance warfare va être magnifique c'est vraiment magnifique j'espère qu'on va bien s'amuser dessus donc sur ce je vous laisse euh n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si vous avez plaisir et d'aller vous abonner à mon twitter ça me ferait euh super plaisir sur ce je vous dis à plus passez tous une bonne journée une bonne soirée ça dépend à quel vous regardez la vidéo et je vous dis ciao ciao salut tout le monde